Welcome mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft pour comment faire un bunker ultra sécurisé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de la lave juste derrière moi et ben c'est tout simplement un dispositif de redstone qui se cache en dessous de ça. Donc si vous voulez tout simplement savoir comment faire ça, regardez la vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous le rappelle, il a l'objectif 20 000 abonnés donc je compte sur vous. N'hésitez pas aussi par ailleurs à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire comment était la vidéo. Et moi je vous dis let's go, c'est parti pour voir ce bunker. Ok les amis, donc on est parti directement pour faire ce bunker ultra sécurisé. Donc en premier lieu tout simplement, il faut être dans un environnement tout à fait banal comme celui-là. Voilà, donc je n'ai rien touché à l'environnement, j'ai généré le monde comme ça et je suis allé chercher une paroi comme ceci. qui était bien net, donc il faut que vous ayez une paroi assez nette de plus de 9 blocs à peu près. Grosso modo, 8, 9 blocs, voilà. Donc pour commencer tout simplement, on va commencer par le passage secret en fin de compte dans ce bunker, pour arriver dans ce bunker. Donc allez, let's go, on commence. Donc pour commencer tout simplement, moi je vais mettre à peu près ici et je vais faire une rangée de 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, je crois que c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc vous faites 7 et après vous faites 3. 1, 2 et 3 de largeur, comme ceci, ok ? Et maintenant vous cassez la totalité pour faire un rectangle tout à fait nickel. Voilà, comme ceci, ok ? Ensuite tout simplement, vous allez prendre de la terre. Donc moi je vais chercher la terre qui est ici, vu que je suis en créatif. Et vous mettez un bloc ici et vous mettez un autre bloc ici, ok ? De chaque coin. Donc en fin de compte, ça fait 3 blocs, 1 bloc, 5 blocs et 1 bloc et 3 blocs, ok ? Donc ça donne cette forme là. Ensuite tout simplement, on va commencer à poser les pistons. Mais pour poser les pistons, on a besoin de creuser de 2 fois ici. 2 fois, 2 fois, 2 fois et 2 fois. Et vous arrêtez au niveau du bloc. Donc ça fait 5 de largeur. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous ne dépassez pas et vous creusez de 2 de profondeur, tout simplement. Donc tout simplement maintenant, vous allez poser vos pistons. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez vous mettre juste derrière, vous allez creuser aussi de 2. Voilà. La totalité et même ici, ok ? Vous creusez de 2. Comme ça, on y va un peu plus clair sur ce qu'on fait. Maintenant, vous allez prendre des répéteurs et vous allez en poser tout du long pour chaque piston. Ok ? Ensuite, de la redstone. Donc vous posez de la redstone comme ceci, ok ? Vous creusez une fois, vous laissez dépasser, vous recreusez une deuxième fois, ok ? Donc là, il manque un bloc. Je vais mettre un bloc de pierre et vous mettez une torche. Donc là, les pistons sont remontés. Vous n'avez plus qu'à mettre des blocs de terre comme ceci. Et voilà, le tour est joué pour le mécanisme. Maintenant, vous allez voir comment on l'actionne et comment on le désactionne. Et tout simplement, on va commencer. Donc là, vous allez creuser de 8 de profondeur en escalier. Donc là, première marche. Mince, j'ai cassé la deuxième. 2, 3, 4, donc 5, 6, ok ? 7 et 8. Voilà, donc vous recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc on a nos 8. Là, on va juste reboucher parce que je pense qu'on peut passer. Oui, on passe. Nickel. Donc voilà, maintenant que ça, c'est fait. Tout simplement, on va se diriger. Enfin, on va prendre des pancartes. Donc on va chercher des pancartes. Donc les pancartes, c'est par ici. On va prendre n'importe lesquelles. On s'en fiche. Vous prenez des pancartes. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Et vous en mettez tout le temps au niveau des pistons. En fin de compte. Donc là, vous en mettez un. Voilà. Vous en mettez un aussi ici. Et vous en mettez un dernier ici. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, il y a le bloc. Donc on n'en a pas besoin. Par contre, il n'y aurait pas eu de bloc. On aurait eu besoin d'une pancarte, ok ? Mais là, on a un bloc. Donc ça ne nous sert à rien. Voilà. Donc on fait ça. Maintenant, ensuite, tout simplement, on va descendre. Donc là, vous descendez. Vous creusez un petit peu. Histoire d'y voir un peu plus clair. Et que ça soit un petit peu plus spacieux. Ensuite, tout simplement, on va rajouter juste des escaliers vite fait. Donc moi, je vais choisir des escaliers en bois. Pour que ça soit assez joli. Vous savez que j'aime bien le bois dans Minecraft. Donc on va utiliser ça. Là, on va casser juste au-dessus de nous. Juste au-dessus de nous. Et juste au-dessus de nous. Pour être un peu mieux et un peu plus à l'aise. Tout simplement pour passer. Voilà. Et là, vous n'en mettez pas. Voilà. Comme ça. Voilà. Vous faites ça comme ça. Ensuite, vous allez vous diriger sur la dernière marche. Vous allez vous mettre sur la dernière marche. Et vous allez creuser. Une fois. Deux fois. OK ? Ensuite, vous allez monter une fois. Vous allez monter une deuxième fois. Voilà. Et vous allez monter une troisième fois. OK ? Ensuite, que vous êtes monté une troisième fois. Vous tournez à gauche au niveau de ce bloc. Et vous allez monter de 3-2-1 encore. Une fois. Deux fois. Donc là, vous allez tomber au niveau de la redstone. Donc ça, c'est cool. Après, troisième fois encore. OK ? Donc là, vous montez une troisième fois. Vous avancez de 1. Et vous montez de 1. OK ? Donc une seule fois. Voilà. Comme ceci. OK ? Et là, vous cassez. Et là, normalement, on arrive à un endroit assez cool. Parce que vous allez voir ce qu'on va rajouter sur ce bloc. Vous allez me dire pourquoi j'ai creusé ici. Et pourquoi j'ai cassé ici. Vous allez voir. Maintenant, vous posez vos redstone. Donc comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Sur tout le chemin. Et là, à ce niveau-là, vous allez creuser. Vous allez descendre de 2. Alors mince. J'ai cassé un petit peu trop. Voilà. Vous cassez ici. Et là, vous redescendez encore votre redstone. Et vous allez ajouter un levier. Qui est juste ici. OK ? Comme ceci. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Vous faites le chemin inverse. Donc je vous remonte. Vous tombez sur la torche de redstone. Et là, vous tombez sur le vide. Tout simplement. Donc ensuite, maintenant, pour que ça soit un petit peu plus propre. Vous allez pouvoir refermer tout ça. Donc vous refermez. Et vous refermez ici. OK ? Parce qu'on n'a plus besoin de cet élément-là. Ensuite, tout simplement, vous avez besoin de mettre un levier à ce niveau-là. Comme ceci. OK ? Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Et maintenant, si on active le levier, ça va faire descendre tout ça. Et là, vous n'avez plus qu'à ajouter tout simplement des blocs par-dessus. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tout du long. Voilà. Comme ça, au moins, c'est rempli. Et là, si vous réactivez, ça fait ça. Voilà. Tout simplement. Et vous désactivez. Et ça remonte. Ensuite, vous changez juste les blocs qui ne sont pas en terre. Pour que ça ne se voit pas. Tout simplement. Donc là, ça ne va pas se voir. Et ensuite, vous allez creuser juste au-dessus. Juste là. Vous allez prendre un seau de lave. Donc, vous prenez un seau de lave dans votre main. Voilà. Et vous faites descendre la lave. Donc là, la lave va descendre juste devant le bouton. Donc, le bouton va être caché. Donc, ça, c'est super. Voilà. Ça descend petit à petit. Et là, vous mettez de la lave tout le long. Voilà. Comme ceci. Et là, vous attendez que ça descende. Et là, la magie va opérer. La lave va descendre. Mais ne va pas dépasser les pancartes. Donc, vous allez tout simplement pouvoir passer. Et ne pas être touché. Donc là, on va voir que la lave... Je me mets à l'intérieur pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. La lave va couler. Voilà. Mais ne va pas passer à cause des pancartes. Donc là, ça fait quelque chose de vraiment hyper bien. On est caché. C'est vraiment super. Donc, je ressors. Voilà. Ça fait un petit coulis de lave comme ceci. Voilà. Donc, c'est très sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Et tout simplement, pour activer, vous allez aller juste ici. Vous activez le piège. Voilà. Donc, ça donne ça. Et normalement, la lave va s'enlever petit à petit. Voilà. La lave est enlevée. Et ensuite, pour le réactiver... Alors, mince. J'ai cassé un bloc sans faire exprès. Attendez. Je vais vers l'intérieur. Ah, mince. J'ai cassé le levier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Voilà. Comme ça. Et là, j'active. Voilà. Et là, ça va redescendre. Et ça va remettre tout simplement la lave. Voilà. Donc, vous avez compris le mécanisme. C'est tout simplement une colonne de blocs qui permettent à la lave de ne pas passer. Donc, du coup, vous pourrez repasser. Et ainsi de suite. Et vice-versa. Donc, tout simplement, pour y arriver, vous vous mettez juste là. Vous sneaker. Hop là. Vous essayez d'aller chercher. Ou sinon, tout simplement, vous faites un bloc. Donc, vous prenez un bloc. Vous faites ça. Hop là. Vous faites ça. Vous faites ça. Et après, vous faites ça. Voilà. Donc là. Mince. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je vise toujours mal. C'est super. Là, vous activez. Donc là, ça va monter. Ensuite, vous prenez votre temps. Parce que de toute façon, il est activé. Vous prenez votre temps. De toute façon, le temps que la lave se barre, de toute façon, vous avez le temps d'enlever vos blocs. Vous redescendez. Vous réactivez ici, à ce niveau-là. Ça va refaire remonter les blocs. Enfin, redescendre les blocs. Et la lave va revenir sur vous. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà comment faire une entrée de bunker ultra sécurisée et ultra invisible. Donc, ça, c'est vachement bien. J'aime beaucoup cette technique-là. Et maintenant, on va tout simplement passer à la décoration de ce bunker. Donc, on se retrouve. Je vais juste creuser une petite salle. Et on va commencer à faire la décoration. Ok, les amis. Donc, on est parti directement maintenant. Décoration du bunker. Donc, comme je vous ai dit. Donc là, je vais virer tout ça. Je vais virer même tous mes items. À part ma hache. Donc, je vais faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Ce n'est pas grave. Donc, on va reprendre juste ma hache pour pouvoir modifier. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai creusé encore des escaliers. J'ai fait une salle ici. Une salle ici. Donc, salon. Je ne sais pas. Cuisine, admettons. Salle de bain et chambre. Mais je pense que je ferai chambre ici. Salle de bain ici. Et après, au-dessus, on fera chambre. Enfin, salon. Vous m'avez compris. Salon et cuisine. Voilà. Tout simplement. Donc là, pour l'instant, on va juste habiller le restant. Donc, allez. Let's go. C'est parti. On va habiller ça. Donc, on va casser tout ça pour mettre des escaliers. Tout simplement. Pour que ça soit un peu plus joli. Voilà. Comme ceci. Ensuite, tout simplement, on va commencer par... J'ai envie de commencer par la salle de bain. Donc, on va commencer par la salle de bain. On va tout simplement prendre quelque chose d'assez clair. Donc, laissez-moi chercher ce que je vais prendre comme couleur. Tout simplement. Je ne sais pas quoi prendre, les amis. Je suis un peu... Oh ! Faut qu'il se passe d'alte. Ça donne quoi, ça ? Oh ! Ce n'est pas dégueu. Je sais ce que je vais faire. Alors, déjà, on va faire ça. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ceci. Ça fait une espèce de petite entrée. Ça, c'est cool. Donc, on va faire la même chose ici, je pense. Voilà. Bon, même toutes les salles. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va remonter. On va faire ici. Donc, on va tout aménager. Ne vous inquiétez pas. On va y aller pas à pas. Et puis surtout, si j'hésite de faire quelque chose ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est parce que je suis en train de réfléchir à quoi... Enfin, à qu'est-ce que je pourrais faire, tout simplement. Donc là, on va rajouter juste un petit escalier comme ceci, mais en quartz. Donc, allez, let's go. C'est parti. On va chercher du quartz. Quartz, 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 quartz. On va juste prendre le quartz tail. Et mince, je voulais prendre un bloc de quartz aussi. Donc, smooth quartz. Et on va prendre celui-là et on va prendre celui-là. Vous allez voir pourquoi. On va jouer sur les teintes, tout simplement. Donc là, boum. Et là, maintenant, on va... Bon, vous savez quoi ? On ne va pas s'embêter. On va faire ça. Et on va faire ça. Et on va faire... Ça, c'est la 7. Voilà. Et quartz. Quartz block. Ah ! Mince. Tu me mets le quartz block ? Voilà. Quartz block. Voilà. Donc, ça donne ça. Là, on va juste recasser pour avoir l'entrée, tout simplement, de notre... Bah, de tout simplement notre escalier. Voilà. Je cherchais mes mots. Mais de notre escalier. Là, on va juste faire une colonne comme ceci. Voilà. On va faire une colonne comme cela. Et je pense même qu'on va mettre du quartz ici. Voilà. Ouais. C'est plus... C'est joli comme ça. C'est assez joli. J'aime bien. J'aime bien pour l'instant. Bon, c'est assez terne. Je vous avoue comme couleur. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, ensuite, tout simplement, on va s'occuper de la salle de bain. Donc, je pense que la salle de bain, on va mettre ça comme carrelage. Et c'est un bloc qui s'appelle Sheaslet Quartz. OK. Donc, alors, hop, on fait slash slash set. Voilà. Excusez-moi. C'est mon portable. Donc, Sheaslet Quartz Block. Voilà. Juste ici. Donc, on remplace. Ça fait petite salle de bain. C'est assez joli. Et maintenant, on va tout simplement juste modifier quelques petits trucs. Est-ce qu'il y a un bloc comme ceci, mais en noir ? Je me pose la question. Est-ce qu'il y a ça ? Je ne sais pas. Ça pourrait être assez joli si on mettait un par un. Non. Eh bien, ce bloc-là. Ouais, on va faire ça. Ce bloc-là, comme ça. Et là, on fait ça. On fait ça. Voilà. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Voilà. Voilà. Donc là, on fait de la salle de bain, les amis. Voilà. Et là aussi. Et là aussi. Voilà. Donc, ça fait un peu salle de bain. C'est assez joli. Donc, je pense que les ornements, je vais les faire autrement. Avec quoi on va les faire ? Polish Basalt. Non. Donc, ça, c'est ce qu'on a pris. Eh bien, écoutez. On va les faire en laine et en bleu. Voilà. On va pas s'embêter. C'est notre couleur. On va utiliser le bleu. Voilà. C'est assez joli. C'est sympathique. C'est assez charmant. Et bah, je pense d'ailleurs que le reste, on va le mettre en Smooth Quartz. Voilà. Comme ça, on va rester sur quelque chose d'assez flashy. Smooth Quartz. Parfait. Ah. Bloc de Quartz. Alors, attendez. Je veux voir la différence. Quartz. Bloc. Il y a une différence, les amis ? Je ne vois pas de différence. Attendez. Celui-là, on va le mettre en Smooth. Et celui-là, on va le mettre en Bloc. Quartz Bloc. Vous voyez une différence ? J'en vois aucune. What ? Comment ça se fait ? C'est quoi ce délire ? Bon, c'est pas grave. Donc, on va mettre du Smooth. Là, du Smooth. Et là, du Smooth aussi. Voilà. Parfait. Donc là, ça nous fait notre petite salle de bain. C'est très sympathique. Même à la limite, vous savez quoi ? On ne va pas s'embêter avec les ornements. C'était une idée complètement stupide, je trouve. On va tout simplement mettre que du Quartz. Voilà. Comme ceci. Et là aussi. Et là, tout simplement. Donc noir. On va mettre du noir. Et là, on va mettre du blanc. Et voilà. Et là, du noir. Et là, on va recontinuer avec du bois. Tout simplement. Je pense qu'on va faire ça avec du bois. Voilà. Comme ceci. Hop là. Là. Là non. Là non. Voilà. Et là non. Bon. Vous avez compris le système. Donc maintenant, on va passer à la salle de bain. On va faire une douche. Voilà. Donc on va prendre ça. Voilà. Donc on va mettre de la vitre ici. De la vitre ici. Là aussi. Là aussi. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez chercher un seau d'eau. C'est ce que je sais faire le mieux. Et là, je voulais faire une baignoire. Mais ça a complètement foiré. Donc je n'ai pas envie de passer 40 ans à faire cette baignoire. Donc tout simplement, on va faire quelque chose d'assez classique. Voilà. Comme ceci. Ensuite, tout simplement, juste là. On va faire du coup des portes serviettes. Donc ça, ça serait cool. Non. Voilà. Des portes serviettes. Donc là, vous metz ça juste là. Comme ça. Là, pareil. Rebelote, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez des portes serviettes. Voilà. Donc soit vous placez vos serviettes. Comme ceci. Comme moi. Voilà. Comme ça, on a l'impression qu'ils sont posés sur un truc. Ou sinon, tout simplement, vous les posez. Alors. Ce bloc là. Voilà. Vous les placez comme ceci. Voilà. C'est à vous. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je pense que je vais les placer comme ça. Comme ça, c'est un peu plus joli. Un peu plus. Un peu mieux. Donc là, tout simplement, on va faire les toilettes de l'autre côté. Alors là, j'aimerais juste faire un petit côté sympathique. Donc, je vais poser un bloc comme ceci. Et je vais bosser un bloc. Alors, attendez. J'essaye de savoir comment. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, on place de l'eau à l'intérieur. Et là, on va chercher un crochet, tout simplement, les amis. Qui est juste là. On le change. Et on met un crochet juste ici. Donc, ça fait un petit évier. C'est assez sympathique. C'est même très joli. Et maintenant, on va faire les WC. Donc, pour faire les WC, vous allez prendre un Hooper. Voilà. Tout simplement, comme ceci. Vous allez en poser un là. Voilà. J'hésite à le faire de ce côté-là. À côté de la douche. Et là, plutôt laisser un côté un peu plus tranquille. Je pense que je vais le faire là. Donc, vous prenez ceci. Vous posez un bloc comme cela. Ou sinon, vous mettez un escalier dans ce sens. Alors. Voilà. Non ! Je t'ai demandé à l'envers. Voilà. Un bloc comme ceci. Et vous mettez un bloc comme cela juste au-dessus. Ensuite, vous prenez une trappe. Donc, moi, je vais prendre cette trappe-là. Vous sneaker. Vous mettez la trappe par-dessus. Voilà. Donc, quand vous l'ouvrez, on va la mettre juste en face. Quand vous l'ouvrez, ça fait la cuvette. Et vous prenez un bouton. Donc, moi, je vais prendre un bouton assez clair. Pour que ça aille avec la petite cuvette. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Donc, c'est très sympathique. C'est une douche, comment dire, assez simple à faire. Voilà. C'est très, 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 très cool. Et ensuite, on va juste rajouter tout simplement un petit peu. Un petit peu de verdure et tout. Enfin, voilà. Vous avez compris. Donc là, tout simplement, on va chercher des dalles. Donc, slab. Voilà. Slab, slab, slab. Quartz. Voilà. Tout simplement. Voilà. Vous posez vos dalles. Comme ceci. Donc, ça fait un côté un petit peu de rangement. Voilà. Même, on pourrait le mettre un petit peu plus bas. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre juste des petites plantes. Donc, il y a une chose que je voulais tester. Que je ne sais pas, par contre, dans Minecraft, si ça marche. Est-ce que la vie, on peut la poser dessus ? Non. Alors, c'est en train de se propager à une vitesse fulgurante. Je n'aurais pas dû faire ça. Parce que j'ai du random stick speed. Ah ! Au secours. Au secours. Je n'aurais pas dû en poser. Aïe, 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 aïe. Alors, attendez. Hop là. Ça peut faire joli. Non, je rigole. Ça ne fait pas joli. Donc, on va arranger ça tout de suite. Game rule. Random. Stick speed. On va mettre juste 9. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, si je casse, ça ne va pas repousser d'ici un bon moment. Voilà. Voilà. Je vais pouvoir tout casser. Voilà. Parfait. Donc, moi, ce que je me posais comme question, c'est que non. Ça ne peut pas tout simplement rester en place ici. OK. Bon. Au moins, on est sûr et on le sait. Donc, soit vous faites un petit rangement comme ceci. Et là, par terre, vous mettez des carpettes pour tout simplement faire un tapis. Donc, moi, je vais prendre du bleu. Voilà. Donc, vous faites un petit tapis comme ceci. Voilà. Qui est très joli. Donc, soit vous le faites dépasser de 1 et vous le faites là. Voilà. Comme ceci. Donc, soit sans étagère. Ou soit, tout bonnement, vous faites une étagère et vous mettez ce que vous voulez dessus. Moi, j'aime bien comme ça. Vous pouvez même mettre un miroir ici. Alors, attendez. On va faire le miroir. Donc, tout simplement pour faire un miroir, vous avez besoin d'un loom. Donc, il faut que je me souvienne comment on fait le miroir. Je pense m'en souvenir, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, vous prenez, je cherche mauvais endroit, une bannière blanche. Ok. Voilà. Donc, j'en avais déjà. Et vous prenez de la couleur bleue maintenant. Et de la couleur blanche. Donc, cyan bleu. Voilà. Parfait. Et de la couleur blanche. Si ça... Oh non, j'ai jeté mon loom. Je suis un peu maladroit. Maladroit. Voilà. Comme ceci. On referme. Et là, on pose notre loom. Juste ici. On va mettre notre bannière. On va mettre ça. Et là, je crois que ce que je voulais faire... Voilà. C'est l'inverse. Donc, il me faut une bannière bleue. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Il me faut une bannière bleue. Bleu, 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 bleu. Bleu foncé. Voilà. Donc, on va remplacer par ça. Donc, vous mettez votre bannière. Vous mettez, du coup, à ce moment-là, du blanc. Voilà. Donc, ça vous fait un cadre comme ceci. Ou sinon, tout simplement, vous mettez du bleu. Et vous faites un dégradé comme ceci. OK ? Ou dégradé comme cela. Voilà. Sinon, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'autre. Non. Vous faites un dégradé comme ceci. OK ? Donc, vous le mettez. Vous le mettez. Vous le mettez. Vous remettez à l'intérieur. Vous faites un cadrage. Un encadrement en blanc. Et là, maintenant, vous pouvez tout simplement poser votre miroir. Voilà. Donc, je pense que ça sera un peu plus soft comme ceci. Vous pouvez même en mettre deux si vous voulez. Mais moi, je trouve que un, c'est suffisant. Ah non. On ne peut pas faire ça. Donc, tant pis. Donc, voilà un petit peu. Ensuite, je pense que mes serviettes, je vais les mettre aussi en bleu. Parce que je suis quelqu'un de maniaque. Et moi, j'aime bien le bleu. Voilà un petit peu pour notre salle de bain. Donc, moi, je la trouve vraiment super belle. Maintenant, on va passer directement à la chambre. OK. Pour la chambre. Donc, on y va. On se met à l'intérieur. Et tout simplement, on va faire le sol. Donc, je pense que le sol, on va le faire en bleu. Parce que c'est une couleur que j'aime bien. Ou sinon, on va le faire en bois. Mais un bois assez un peu plus joli. Un peu plus clair, je pense. Qu'est-ce que ça peut faire, ça ? Donc, ça, c'est le acacia planque. OK. Donc, on va tester l'acacia planque. Donc, ça, ça, c'est l'acacia planque. Voilà. Ah ! C'est pas vilain. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Et est-ce que ça se marie bien avec ça ? Non. Très clair. Non. Ouais, celui-là. Donc, celui-là, c'est le jungle planque. Planque. OK. Donc, hop. Hop. On va tester juste ici. Slash cette jungle. On va chercher planque. Et bon. Ouais, ça se marie bien. Après, c'est trop similaire comme couleur, je trouve. Donc, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus joli. Smooth sandstone. Ça peut être pas vilain, ça. Attendez. Je regarde. Qu'est-ce que ça peut donner ? Attendez. On va tester. Cette smooth sandstone. Un peu là. Non. Ouais. Qu'est-ce qu'il me trouve ? Smooth sandstone. Smooth sandstone. Je l'avais mal écrit. OK. C'est pas vilain. J'aime bien. C'est assez rafraîchissant. C'est... Allez. On va partir sur ça. Ne faisons pas les maniaques. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, pareil. Comme ceci. Voilà. On va juste remplacer les blocs d'ici par ça. Voilà. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on va faire des angles en bois. Parce que vous savez que moi, j'aime bien le bois. Donc, on va continuer dans ce délire. On va faire des angles en bois. Voilà. Donc, du bois. Hop, hop. Voilà. Là aussi. Voilà. Comme ceci. Là, pareil. Voilà. Et comme vous le savez, moi, je suis un gamer notoire. Donc, on va faire un lit superposé. Avec un bureau juste en dessous de gamer. Vous allez voir. Ça va être plutôt joli. Je pense. Donc, là, pareil. Bois. Et là, pareil. Bois. Voilà. Ouais. C'est pas vilain. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Même à la limite, on pourrait rajouter ça. Je pense. Que ça fasse... Ah. J'arrive pas. Voilà. Que ça fasse un peu plus joli. Ouais. On va faire ça. Allez. Let's go. On part sur ça. Voilà. Donc, ça donne ça. Et même à la limite, au centre, vous pouvez faire un rappel, tout simplement, du bois qu'il peut y avoir de chaque côté. Donc, maintenant, pour faire ce lit, tout simplement. On va le faire sur un côté. Donc, on va le faire ici, je pense. Donc, on va prendre du bois assez clair, je pense. Ou celui-là. Faut pas que ça soit trop ressemblant. Donc, on va le faire d'une couleur assez claire. Ouais. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, on va monter de 2. OK. Même de 3. Donc, il va falloir que je remonte. Que je rehausse un petit peu le toit. Slash 7.0. Voilà. Comme ceci. Oh. Il y a un trou. Ah. J'arrive sur mon autre salle. Eh bien, je ne pourrais pas. Donc, on va faire avec. Donc, on va faire avec. Et tout simplement, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, tout simplement. Alors, je suis un petit peu embêté. Parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais en monter un petit peu plus. Donc, on va faire quelque chose de plus traditionnel, je pense. Donc, si mes souvenirs sont bons, je vais faire un lit. De une place. Voilà. Donc, vous mettez ça. Là, vous mettez un dispenser. Donc, il est où le dispenser ? C'est juste là. Vous le remplacez. Vous mettez votre dispenser. Là, vous ouvrez. Vous allez chercher armor stand. OK. Donc, juste là. Vous le placez là. Hop. Là. Vous ouvrez. Vous mettez votre armor stand. OK. Vous posez un bloc de redstone. Voilà. Comme ceci. Et j'espère que je ne vais pas. Alors, attendez. Hop. Je crois que c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, je crois. Et là, vous l'activez. Voilà. Ça le pose. OK. Donc, ça, c'est déjà bien. Je m'en rappelle. Je suis assez content. Voilà. Donc, ça donne ça. Ensuite, on va tout simplement. Alors, attendez. Non. Ça ne sera pas bon. Parce que ça, c'est pour me le mettre droit. Et moi, je ne voulais pas qu'il soit spécialement droit. On va le mettre de côté. Un petit peu comme ceci. Voilà. Parfait. Maintenant, on va chercher des casques. Donc, les casques. On va mettre couleur noir. Voilà. Donc, soit vous mettez un casque comme ceci. Et ensuite, vous allez chercher ça. Voilà. Donc là, vous allez creuser un tout petit peu. Histoire de. Vous allez prendre un piston. Alors, piston, c'est juste là. Vous prenez un piston. Vous en placez un juste ici. Comme cela. Alors, attendez. Hop là. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vous reprenez un bloc de redstone. Et vous activez la machine. Et ça va le faire descendre. Tout simplement. Voilà. Et là, il y a... Ah oui. Parce que je me suis trompé. Tout simplement. Ce n'est pas grave. On va juste faire ça. On place, du coup, un piston. Voilà. Comme ceci. On creuse encore. Et on met juste un bloc. On le pousse. Voilà. Maintenant, il est poussé. C'est cool. C'est génial. Maintenant, on va juste reprendre ça. On va reboucher. Voilà. Là, on reprend notre bois. Voilà. Et ensuite, on refait la même opération qu'on vient de faire. Mais cette fois-ci, mieux faite. Et vous allez voir pourquoi. Voilà. Parfait. Donc là, on voit un petit peu mieux le casque. Comme quoi, c'est tout simplement un coussin. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rajouter un lit. Donc là, vous allez chercher le bed. Voilà. Juste là. Moi, je vais le prendre bleu. Voilà. Vous mettez votre bed. Et comme ça, ça fait un oreiller. Et c'est vraiment super classe. Et ensuite, vous en avez un petit peu le tout. Donc, soit avec des dalles. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Tout autour. Voilà. Et là, vous mettez des escaliers. Donc, je vais prendre des escaliers de la même couleur. Donc, c'est quelle couleur ? Voilà. C'est cette couleur-là. Vous prenez des escaliers. Et ça vous fait un super lit, je trouve. Même à la limite, si vous voulez, vous le faites comme ça. Donc, voilà. Notre lit. Ensuite, on va tout simplement mettre de chaque côté des petites étagères pour pouvoir poser ce qu'on veut. Ensuite, vous prenez un pot. Donc là, c'est décoration full improvisation. S'il y a des trucs qui ne marchent pas ou qui ne marchent qu'à moitié, c'est normal. J'improvise et j'essaye de me rappeler de toutes les constructions qu'on peut faire. Ensuite, on va juste chercher. Alors, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est un neuf. Je crois que c'est un neuf. Egg, Spawn Egg. Je ne sais plus quel oeuf c'est. Je crois que c'est ça comme oeuf. Je ne suis pas sûr. Ah non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça comme oeuf. Alors, on va juste le tuer. Voilà, parfait. Oh, on a gagné de l'XP. Ça, c'est cool. Du coup, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est exactement. J'essaie de m'en souvenir. Bon, bah écoutez. Si on ne trouve pas, ce n'est pas grave. On va passer à la chose suivante. Tout simplement, nous, nous sommes des gens qui lisent. Donc, on va prendre une bibliothèque. Vous prenez une bibliothèque et vous la posez juste dessus. Comme ceci. Comme ça, ça fait quelqu'un qui lit et quelqu'un qui adore les fleurs. Qui est du coup romantique. Qui lit des beaux petits livres. Voilà, tout simplement. Ensuite, on peut juste rajouter quelques lampes. En fin de compte, tout simplement. Donc, vous allez chercher. Vous prenez une lampe. Donc, on va prendre une lampe bleue cette fois-ci. Voilà. Et vous en placez une là, une là. Comme ça, ça fait assez joli. Là, le toit, du coup, on va le changer tout simplement. En quelle couleur ? Je pense la même couleur que ça. Donc, c'est acacia planque. Donc, voilà. Voilà. Donc, cette acacia planque. Voilà. Et ça donne quelque chose de très mignon. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Là, ensuite, de ce côté-là, on va juste faire un bureau. Donc, je pense qu'on ne va pas se casser la tête. On va faire un bureau assez classique, assez simple. Donc, on va aller chercher des escaliers. Mais cette fois-ci, des escaliers d'une couleur assez spécifique. Je n'ai pas envie d'avoir un bureau lambda. Donc, je cherche. Je cherche. Le rouge, j'aime bien. Ça peut bien se marier. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, vous mettez des blocs tout autour. Voilà. Vous prenez un tableau. Donc là, on est juste là pour faire de la décoration rapide et tout. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire du bunker. Et que ça soit assez joli. Donc là, vous prenez un tableau. Voilà. Painting. Donc, on va la remplacer par tout simplement. Alors là. Hop. Ouais. Où est-ce qu'il y a ? Ouais. On va mettre ça. Voilà. Ensuite, vous mettez sur le côté. Vous le mettez sur le côté. Là. Comme ceci. Vous prenez un bouton. Voilà. Donc ça comme bouton. Voilà. Vous posez. Alors. On va peut-être en prendre un de cette couleur. Ou polish. Parfait. Voilà. Comme ça. Ça vous fait votre petite souris. Et ensuite, vous vous retournez. Et là, on va mettre une chaise de gamer. Comme il se doit. Donc, en noir, je pense. Voilà. Hop là. Et là, vous prenez des pancartes. Vous allez chercher des pancartes qui sont juste ici. On va prendre quelque chose d'assez foncé. Oh. Du rouge. Bah tiens. C'est parfait, ça. Hop là. Et. Hop là. Voilà. Donc, ça nous fait un petit côté gaming. Gaming. Donc, de toute façon. Là, j'ai fait un bureau assez simple et classique. Mais, il y a un tuto sur ma chaîne d'un PC gamer et d'un bureau gamer. Tout simplement avec une chaise gaming. Donc, si vous voulez voir et la refaire dans ce bunker là. Allez voir mon tuto et refaites-le juste ici. Vous agrandissez un petit peu la pièce parce que ça prendra un petit peu plus de place. Et voilà. C'est tout. Donc, on continue de notre côté. Et tout simplement, on va mettre du bois. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va faire les murs d'ici. Donc, je ne sais pas encore de quelle couleur j'ai envie de faire les murs. Ensuite, il nous reste le salon à faire. Et il nous reste aussi la cuisine. Donc, on va faire ça. Vous allez voir, ça va être bien stylé. Ensuite, du coup, on va commencer par le salon, je pense. Quelque chose d'assez simple et rapide à faire. J'ai des idées en tête. Je vois un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, maintenant, il me faut du bois assez sympathique. Donc, bleu. Intéressant. Mais oui, c'est vrai. C'est les nouveaux arbres. Ah. Ça peut être joli. Ça peut être très joli. Ouais. Je ne dis pas non, moi, pour un salon. Vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que ça peut être très joli. Un salon de cette couleur-là. Avec un bois bleu. Enfin, je ne sais pas. Moi, je vais partir sur ça. Donc, ça s'appelle Warp Plank. Ok. Donc, on va faire ça. Et on va faire cette. Voilà. Et là, Warp Plank. Voilà. Tout simplement comme ceci. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est sympathique. Mais, j'ai remarqué quelque chose. Ça m'a changé le toit d'ici. Donc, on fait la même chose. On va mettre du Warp Plank. Voilà. Et je trouve que ce n'est pas plus mal. Et c'est assez joli. Voilà. Donc, ça va bien. Ça va bien ensemble. J'aime beaucoup. Après, ensuite, au niveau... Au niveau... Donc, on va reprendre ce bois. Alors, non. On va peut-être prendre un bois un peu plus clair. Parce que, comme ça, ça va faire ressortir le bois du sol. Voilà. Tout simplement. Et ça va être plutôt joli. Alors, je n'aime pas ce bois. Je vais plus partir sur un bois... Oh ! On pourrait faire un bois rouge. Comme ceci. Ce n'est pas vilain. J'aime bien. Ce n'est pas vilain. Donc, on va partir sur ça. Voilà. Donc, on pose. Et après, les murs, je ne sais pas de quelle couleur j'ai envie de les faire. Je suis en train de réfléchir. Parce que là, on a fait déjà le sol. Mais, les murs, c'est une autre paire de manches. Je ne sais pas trop comment les faire. Voilà. Donc, on reprend toujours notre base. Voilà. Ah ! Là, on ne peut pas. Bon. Alors, on ne le fait pas. Voilà. Tout simplement. C'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait un côté où c'était notre chambre. Donc, les murs. Les murs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme couleur ? Je me pose la question. Je pense qu'on pourrait prendre ça comme bois. Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais. Non. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. On abandonne un petit peu l'idée de ça. On va sur quelque chose d'assez sombre. Peut-être. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Donc, strip dark oak wood. OK. Slash asset strip dark oak wood. Voilà. Tout simplement. Hop là. Donc, strip dark oak wood. Pareil. Là, pareil aussi. Strip dark oak wood. Et là, pareil. La même chose. Ensuite, vous faites la même chose de ce côté-là. Voilà. Comme ceci. Et là, on a un salon très atypique et très moderne. Alors là, vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est très, 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 très moderne. Et je trouve que ça pète. Même à la limite, j'ai envie de faire ça. On va abandonner le rouge. Et on va juste mettre ce bois-là. Ça peut être très stylé. Pourquoi je m'embête à faire ça ? J'ai juste à casser. Ça ira dix fois plus vite. Hop là. Voilà. Et comme ça. Voilà. Et là, pareil. Et là, pareil. Ouais. C'est joli comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Ça fait très moderne. Ça fait très moderne. Je vous avoue, c'est pas quelque chose que j'aime énormément, le moderne. Mais là, franchement, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Bon. Alors, on va commencer à faire tout simplement l'aménagement de ce salon. Donc, pour faire cet aménagement, je pense qu'on va partir sur du marron ou du red, comme ça, du rouge. Donc, le rouge n'est pas trop pétant. Voilà. Donc, on va faire un... Alors, attendez. On va le décaler. Voilà. Un ici. Un là. Voilà. Comme ceci. Ça peut être très joli, je trouve. Ou sinon, dans ce sens-là. Voilà. On va peut-être décaler. Donc là, deux. Et là, trois. Et quatre. Et quatre. Deux. Et trois. Ça serait bien de l'augmenter jusque d'un côté. Pour que ça soit symétrique. Ou alors. Ou alors. Ou alors, les amis. On ne s'embête pas. On le fait sur le côté. Hum. Je réfléchis. Ouais. Je pense qu'on va le faire sur le côté comme on voulait le faire initialement. Donc là. Et là. Et là, ça fait deux. Et deux. Et comme ça, c'est assez beau. Là, pareil. Deux. Et deux. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez des pancartes. Donc, vous allez chercher vos pancartes. Donc, moi, je vais choisir. Je pense. Quelque chose d'assez joli. Je pense qu'on va prendre le classique. La pancarte classique. Voilà. Vous la posez. Vous la posez. Là aussi. Pareil. Là, pareil. Vous en reposez. Là, pareil. De même de ce côté-là. Là. La même chose. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là, pareil. Et là, pareil. Donc, ça nous fait deux beaux petits canapés. On a vu ça en grand, ce salon. Donc, c'est vraiment plutôt cool, moi, je trouve. Et maintenant, on va faire la table. Donc, je pense que la table, on va la faire dans une couleur assez claire. Donc, pas en bois. Certainement pas en bois. Je pensais en quartz. Vu que c'est du moderne. On pourrait partir sur du quartz. Et ça donnerait quelque chose de ce style-là. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors, non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah, je n'arrive pas. Si. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Parfait. Ah non. Il y a toujours un bouquet. Il ne veut pas me faire un angle bien comme il faut. Comme là. Voilà. Non, il ne veut pas me le faire. Ok. Il faut que je fasse un peu plus long. Du coup. Comme ceci. Voilà. On pourrait faire une table comme ça. Bon. Du coup. On va partir sur quelque chose de plus classique. On va prendre une dalle. Voilà. On pose une dalle. Voilà. Et ensuite. Ben non. Pourquoi je m'embête ? J'ai la solution qui est juste devant mes yeux. Mais je ne la fais pas. C'est quand même incroyable. Donc. Vous mettez un pied là. Vous mettez un pied là. Vous mettez un pied là. Et vous mettez un pied là. Et ensuite. Vous recouvrez. La totalité. Pardon. Voilà. Et ensuite. Vous mettez. Alors attendez. Il faut que je sois sûr de comment on fait ça. que je me souvienne bien. Vous prenez des fils. Vous en mettez là. 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 Et là. Voilà. Comme ceci. Et là maintenant. Je peux poser par dessus. Théoriquement. Non. Ah. C'est des carpettes. Il faut que j'aille chercher des carpettes. Donc on va prendre des carpettes noires. On les pose par dessus. Voilà. Et ça fait une jolie petite table. Très sympathique. Donc on va pas la faire si grande que ça. Je pense. On va la faire assez petite. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme cela. Et là. On va juste rajouter. Alors vous savez ce qu'on va faire. Comme ça. Ça sera beaucoup plus joli. Je pense. Ah. Il ne veut pas. Ah. C'est dommage ça. Il ne veut pas. Ajouter. Hop là. Et est-ce que je peux mettre. Une carpette par dessus. Non. Ok. Est-ce que je peux mettre de la neige par dessus. Hum. J'essaye de faire quelque chose. J'invente. J'innove. Pour peut-être vous proposer un tuto. Sur ça. Mais non. Apparemment ça ne veut pas. Est-ce que je peux poser un bloc. Par hasard. Non. Ok. C'est juste parce que c'est trop haut. Donc ok. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Bon écoutez. Ça fait un. Est-ce que c'est si moche que ça. Une table comme ça. Oui. C'est moche. Et bien on va repartir sur notre idée de base. Tout simplement. Qui est. Qui était de mettre juste des dalles. Voilà. Donc slab. Et en quartz. Voilà. Smooth quartz. Parfait. Et là vous posez vos dalles. Voilà. Et ça vous fait une petite table. basse. Assez sympathique. Et là vous pouvez même mettre des carpettes. Tout simplement pour faire un tapis. Donc moi je vais choisir. Le verre. Tiens. Allez du verre. Voilà. Donc vous mettez du verre tout autour. Et comme ça. Ça fait un beau tapis qu'il y a. Et c'est vraiment. Plutôt joli. Moi j'aime bien. Vous pouvez même le faire dépasser. Voilà. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Ça fait un beau tapis. C'est plutôt cool. Maintenant. On va mettre des tableaux. Donc là. On va chercher dans ça. Et on va chercher le painting. Voilà. Hop là. Un tableau. Ici. Un tableau. Bah non. Je ne voulais pas le même. Ok. Il n'y en a pas d'autres. Ok. Alors ça c'est vraiment les plus grands. Moi ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre deux blocs là. Voilà. Parfait. Un comme ça. Là. On va casser. On va en mettre un autre. Parfait. Et là. Juste un petit. Ici. Alors. Juste comme ça. Et comme ça. Non. Ce n'est pas ce que je voulais. Hop. Hop. Voilà. Pareil ici. On va en mettre juste un. De tableau. Voilà. Comme ceci. Alors. Ouais. Voilà. Donc comme ça. C'est une salle. Que de tableau. Et ça c'est vraiment cool. Donc là. Deux et trois. Ce n'est pas très. Tu ne veux pas me le mettre. Hop là. Et si je fais ça. Yes. Yes. Tu me l'as mis. C'est cool. Bon. Ce n'est pas très. Ce n'est pas très. Comment dire. J'aurais dû faire. Parce que là. J'ai fait quatre. Et là. J'ai fait. Quatre aussi. Comment ça se fait. Que ce n'est pas. Tout à fait droit. Bon. Tant pis. Ce n'est pas grave. Mais au moins. C'est assez design. C'est un salon. Très moderne. Artistique. On va dire. Voilà. Et. Plutôt moderne. Là ensuite. Vous pouvez juste rajouter. Alors non. On ne peut pas placer. Mais. Vous pouvez rajouter. Sans les côtés. Voilà. Comme ceci. Alors non. J'aurais dû prendre des tonneaux. Des tonneaux. Voilà. Vous savez que j'aime bien les tonneaux. Donc. J'en fais la même bêtise. Je remets du bois. Donc. Vous prenez des tonneaux. Voilà. Vous les mettez comme ceci. Et là. Vous allez chercher. De la belle petite verdure. Voilà. Que vous posez. Comme ceci. Histoire de faire joli. Voilà. Et ça donne un petit peu plus de verdure à tout ça. Et. C'est dommage que le tableau ne peut pas être centré. Ça m'embête un petit peu parce que ça se voit. Et ça aurait été très joli avec les plantes. Mais bon. C'est pas grave. Tant pis. On ne va pas refaire le monde. Ensuite. Là. C'est bon. Et là maintenant. La cuisine. C'est le centre de la maison. Donc. La cuisine. On va faire quelque chose d'assez. D'assez joli. Je pense aussi. On va essayer d'aller chercher une couleur. Plutôt cool. Cuisine. 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 Alors. Je n'ai pas envie de spécialement la faire en blanc. Parce qu'on a déjà fait la salle de bain en blanc. Donc. Ça ne me convient pas spécialement. Par contre. Ça. Ça peut être cool. Bon. Peut-être pas. Il faut que je vois. Qu'est-ce que ça donne comme ça. Donc. C'est quoi comme bloc ? C'est du hayball. Ok. C'est. Hayball. Voilà. Tu ne me l'as pas trouvé. Hayball. Voilà. Non. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top du tout. Smooth Squat. Bibliothèque. Ah. Oui. J'ai oublié ça. Je voulais mettre des bibliothèques. À l'intérieur. C'est assez sympathique. Non. Ça fait trop chargé. Ça fait trop chargé. C'est pas mal. Là. On voit encore plus que le tableau n'est pas. n'est pas symétrique. On va essayer de le replacer. Non. Il n'y a pas plus grand. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus grand. Donc. On ne va pas les mettre. Juste ici. Comme ça. On ne voit pas trop que c'est décalé. Même si on le voit. Mais bon. Chut. On ne dira rien. On ne dira rien. Du coup. Pour la cuisine. Ce n'est pas ouf. Ça. Par contre. Ça. Ça peut être cool. Ça. C'est classique. Sans pierre. Ouais. Ça peut être sympathique. Donc. C'est Polish Diorite. Set Polish. Polish Diorite. Ah mince. C'est celui du dessus. Voilà. Parfait. Ensuite. On fait ça. On fait ça. On fait la même chose. Là. On fait la même chose. Là. On fait la même chose. Et là. Pareil. On fait la même chose. Maintenant. On va tout simplement mettre du blanc ici. Donc. Slash. Slash. Set. Quartz. Voilà. Comme ça. Ça donne un peu de couleur. Là. Pareil. On fait la même chose. Du quartz. Voilà. Et c'est très joli. Je trouve. Simple. Mais joli. Voilà. Et ça change un petit peu de la salle de bain. Parce que la salle de bain. C'était des carrés. Vraiment. De salle de bain. Alors que là. C'est autre chose. Donc. C'est vraiment très cool. Je voulais juste rajouter. Quelques petits trucs ici. Oui. Je sais. Je reviens dans cette salle. Parce que. J'ai plein d'idées qui viennent. Petit à petit. Et. J'aimerais bien les rajouter. Voilà. Une ici. Une ici. Ou. Juste. Une là. Une là. Ouais. Mais ça se voit que c'est pas centré. Du coup. Oh. Ça m'énerve. Oh. Ça m'énerve que ça soit pas centré. Je pense qu'on va en mettre juste deux comme ça. Ça c'est mignon. C'est cool. Ou sinon sur la table. Non. On peut pas. Bon. Tant pis. On va laisser ça comme ça. Et ça c'est l'extérieur. Donc on s'en fiche un petit peu de le décorer. C'est pas. Parce que là. C'est le bunker. Donc. Voilà. Ou sinon. Si vous voulez vraiment qu'on décore. On mettra tout ça en blanc. Voilà. Tout simplement. Donc. Pour. Tout simplement. La cuisine. Donc. Pour la cuisine. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Je pense quelque chose comme ça. Et ensuite. On va chercher des carpettes noires. Donc. Vous prenez des carpettes. Carpettes noires. Voilà. Et vous posez par dessus. Voilà. Et ça donne quelque chose comme ça. Et je trouve ça très cool. Ensuite. Si vous voulez. Refaire quelque chose d'assez sympathique. Vous faites ça. Voilà. Et vous faites plusieurs étages. Comme ça. Ça fait un espèce de. De bar. Assez design. Et moi. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je. J'aime beaucoup un bar comme ça. Alors après. Vous pouvez l'augmenter. Si vous voulez. Faire quelque chose comme ça. Ou sinon. Tout simplement. Vous le laissez comme c'était. Mais là. Cette partie là. Vous la mettez. Comme cela. Alors non. Plutôt ici. Mon cher. Voilà. Parfait. Là vous remontez. Voilà. Comme ceci. Je trouve ça plutôt stylé. Voilà. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Même à la limite. Là vous pouvez faire un peu plus court. Là un peu plus long. Et là du coup. Faites un truc. Du style comme ça. Voilà. Et comme ça. Alors attendez. On peut en rajouter une là. Ouais. Parfait. Voilà. Donc là. Ça fait notre cuisine. C'est vraiment super. Ça fait notre petit établi. Pour pouvoir travailler et tout. Je trouve ça. Top. Donc ensuite. On va tout simplement faire. Un four. Donc. Vous allez chercher. Le four. Qui s'appelle. Un fernas. Voilà. Tout simplement. Minecraft with. Ok. D'accord. Blast fernas. On va prendre celui là. Ou sinon. Il n'y en a pas d'autre. Pour. Crafting table. C'est cool ça. Voilà. Ça va nous faire des tiroirs. Bah c'est trop cool. Ça va nous faire des tiroirs. Je ne savais même pas qu'il y avait ça dans Minecraft. Pour vous dire. Il ne veut pas me le faire droit. Non. Tu ne veux pas. Pourquoi là. Tu veux me le faire droit. On n'est pas à côté. Bon. 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 On verra ça plus tard. A la limite. Si on veut. On peut faire ça. Un espèce de. Un petit rangement. En fin de compte. Voilà. Ça fait un espèce de petit rangement. Un petit meuble de rangement. Tu ne veux pas me le tourner. Ah. C'est dommage. Tu ne veux pas me le tourner. On va faire un petit rangement. Un peu plus grand. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est assez sympathique. Et ensuite. On va s'occuper du four. Comme je vous ai dit. Donc on va prendre peut-être celui-là. Qui a l'air plutôt sympathique. On va mettre le four. Ici. Voilà. Comme cela. Et ensuite. On va faire une hot juste au-dessus. Voilà. On va juste creuser un petit peu. On va prendre le bloc de quartz. Voilà. Et on va prendre un escalier. Donc stair. Voilà. Escalier en quartz. Voilà. Vous faites ça. Vous en mettez un ici. Un ici. Voilà. Un ici. Et ensuite. Tout simplement. Voilà. Oui. On aurait dû décaler. Voilà. Comme ceci. Là. Vous mettez votre escalier. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Alors. J'ai du mal. Aujourd'hui. J'ai du mal. Dans Minecraft. Voilà. Parfait. Et bien voilà. Que le demande le peuple. Et ensuite. Si vous voulez que ce soit encore plus réaliste. Et bien. Vous ne le ferez pas. Parce que ce n'est pas possible. Si. On va le faire. Vous inquiétez pas. On va le faire. Ce n'est pas grave. S'il y a un petit trou. On ne le verra pas. Vous mettez ça. Comme faillir. Vous remettez votre four par dessus. Et comme ça. Vous avez l'impression que c'est vraiment très classe. Voilà. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup le design. Ensuite. Vous pouvez encore améliorer tout ça. Tout simplement. En ajoutant des petits trucs par-ci par-là. Donc. Hop. Vous cassez. Et là. Vous faites des rangements. Voilà. Comme ceci. Alors non. C'était cette pierre-là. Voilà. Et vous faites un truc de ce style-là. Voilà. Comme ceci. Là. Vous refermez. Et voilà. J'ai pas envie de faire trop de décoration là-dedans. Vous aurez compris. C'est à vous de faire la décoration après. Donc ça peut être très joli. A la place d'ici. Vous pouvez faire peut-être une table pour manger. Ou quelque chose comme ça. Et après. C'est à vous de voir. Moi je pense. Au contraire. Que moi ce que je vais faire. C'est tout simplement. Tout simplement ça. Voilà. Je vais mettre un petit buffet. Là je vais casser. Je vais faire de deux. De profondeur. Et là tout simplement. Je vais prendre des blocs de redstone. Voilà. Comme ceci. Je vais en placer trois. Ok. Et là. Tout simplement. Je vais prendre des pistons. Voilà. Comme ceci. Et ça me fait des tabourets. Et même à la limite. Si j'ai envie que ça soit un peu plus cool. Voilà. Je casse juste un. Et ça me fait deux tabourets. Et à la limite. Vous prenez des dalles. Slab. Parce que je me rends compte que c'est toujours à la même hauteur. Voilà. Vous prenez des dalles. Et vous les mettez à cette hauteur là. Comme ça. Vous avez l'impression que c'est une table pour manger. Et là. Vous recouvrez la totalité. Et comme ça. C'est plutôt joli. Et c'est quelque chose. C'est une cuisine un peu à l'américaine. Donc j'aime beaucoup ça. Et ça. Ça. Ça a vraiment du charme. Voilà. Tout simplement. Là. On va juste casser ça. Et on va rajouter ces blocs là. Que ça soit un peu plus joli. Voilà. Et ben. Je pense qu'on en a fini. On va juste remplir ça. Comme ceci. Voilà. Là pareil. Et là. On va laisser ça comme ça. Voilà. Donc là. On a nos plusieurs étages. Donc. Je récapitule un petit peu comment ça se passe. Voilà. Tout simplement. Donc je vais rouvrir tout simplement le passage. On va ressortir. Voilà. Donc. Votre passage. Alors attendez. Je ne sais jamais où est le bouton. Il est là. Voilà. Donc. Votre passage secret. De votre bunker ultra sécurisé. Se passe comme ça. Voilà. Donc vous avez de la lave. Vous êtes là en train de vous balader. Nanani. Nanana. Voilà. Papapapapada. Et. Vous savez que c'est votre passage secret. Vous mettez un bloc ici. Ok. Comme ceci. Vous mettez un deuxième bloc. Et un troisième bloc. Juste pour atteindre le bouton. Quand vous avez atteint le bouton. Vous. Alors. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc vous visez bien. Deux blocs. Deux blocs. Ça m'a reposé un bloc. Je vais juste vider. Voilà. Vous l'activez. Vous cassez. Vous cassez. Vous cassez. Parce que là vous êtes safe. Et là. Vous rentrez à l'intérieur. Vous refermez avec ce levier. Et le tour est joué. Personne ne pourra re-rentrer dans votre base. Et ne saura même pas. Il ne va même pas se douter qu'il y a une base. Et là. Vous avez la décoration. Donc. Le salon. Il est vraiment plutôt cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. J'aime bien. Ensuite. Vous avez la cuisine. C'est vrai que j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus détaillé dans la cuisine. Mais bon. Je vous laisse faire. Les cuisines. Ce n'est pas les choses qui me passionnent énormément à faire dans Minecraft. Je préfère faire des salons ou des chambres. Ou des choses comme ça. Donc là. Vous avez votre chambre assez tout mignon et tout. J'aime beaucoup. Avec tout simplement le setup gaming. Qui est vraiment super cool je trouve. Et ensuite. Vous avez la salle de bain. Ma foi. Tout à fait classique. Mais fonctionnelle. Vous pouvez aller prendre votre douche à l'intérieur. Ou tout simplement. Si vous avez envie d'aller aux toilettes. Vous pouvez aller aux toilettes. Voilà. Tout simplement. Donc je trouve ça vraiment super. Bon. Et ben voilà. Du coup. Le bunker est fini. Donc. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et activer la cloche. Ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous le rappelle. Il a l'objectif 20 000 abonnés. Donc je compte sur vous. Pour qu'on y arrive le plus rapidement possible. N'hésitez pas par ailleurs. A lâcher un pouce bleu. Ou un commentaire. Pour me dire comment était la vidéo. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous en remercie. Parce que c'était la meilleure façon. De soutenir ma chaîne. Donc merci infiniment. Et moi. Sinon. Sur ce. Je vous dis. Ciao. Bye bye. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada